Je m'en fiche un peu de tout ça. Tant que vous êtes recommandé par Mignoc, j'imagine que vous le savez déjà, mais... Mignoc est réellement une beautiful personne. D'ailleurs, et moi, on aimait beaucoup sa compagnie. Et je vous parle pas de ses progrès. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Il était merveilleux. Alors, pour être tout à fait honnête, on aurait voulu le garder jusqu'à ce qu'elle entre à la fac, mais ce n'est pas possible. C'est bien dommage qu'il ait dû partir. C'est comme ça. C'est comme ça. Pardonnez ma franchise, mais... Si je vous dis le fond de ma pensée, c'est que... Si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas au niveau de Mignoc, eh bien, je ne pourrais pas... Je ne pense pas que nous continuerons les cours. Enfin. Pardon, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais assister aux cours. Ça ne vous dérange pas si je reste avec vous ? Je dois me rendre compte full-time. Juste pour aujourd'hui. Euh... Il est ok with you ? Mais comment on peut oublier sa propre petite culotte ? C'est vrai. C'est même impossible. Du coup, je me pose des questions sur l'état de cette femme. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de la méthamphétamine ! Les enfants. Chut ! C'est pas possible. Et si quelqu'un trouve de la poudre blanche dans ta voiture ? Doucement. Calme-toi. Relax. Hé ! Tu trouves ça comment ? Cool ? Non. Euh... Posez-le contre l'autre, mieux. Comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. C'est le boulot. T'as l'air trop préoccupé pour que ce soit que du boulot. Parle-moi, Kadir. On a toujours réussi à se parler quand tu savais plus quoi faire. Maman, bébé ! Qui a toujours raison ? Hé ! Maman ! Toi. Maman ! Viens vite, s'il te plaît ! Maman ! J'arrive tout de suite, ma chérie. Maman ! Le plus important, c'est la famille. Oublie jamais ça. Je suis sortie avec lui quelques semaines, et un jour, il s'est un peu énervé. J'ai rempli avec lui. Et depuis, je l'évite. Je peux savoir en quoi ça t'intéresse ? Ma meilleure amie sort avec Rob. Et il fait un peu plus que s'énerver avec elle. La première fois, il s'est tellement excusé que j'ai vraiment cru que c'était pas intentionnel. Ensuite, j'ai tout fait pour éviter de le mettre en colère. Mais la fois d'après, il m'a frappée avec une queue de pillard. T'as porté plainte ? Est-ce que tu l'as dit à tes parents ? Mais non. Je voulais pas être ce genre de fille. C'est pas une étiquette très facile à porter. Je suis juste partie. Je l'ai ignorée. J'ai essayé de la convaincre de le quitter. Mais elle croit qu'elle est amoureuse. C'est probablement le cas. J'ai pensé à lui demander de choisir entre Rob et moi. Mais... C'est lui qu'elle choisirait. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton ami, c'est de pas lui poser d'ultimatum. Sois là pour elle, qu'elle choisisse de le quitter ou bien de rester avec lui. Ok. C'est vrai. Je suis pas d'accord. Hors de question qu'il reste. Qu'il s'en aille. Dis-lui de partir. C'est beaucoup trop dangereux. Imagine qu'il débarque. Tu te rends pas compte ? Si ça se trouve, il a tiré sur quelqu'un avec ce truc-là. Je veux qu'il s'en aille. J'ai compris. Mais il reste pas ici. J'étais énervée tout à l'heure, mais tu peux rester là. Allez, dors maintenant. T'as besoin de te reposer. Et de récupérer. Faut que tu fasses attention. D'accord ? Faut que t'arrêtes avec toutes ces embrouilles. Allez, dors. Elle est hyper nulle, celle-là. Ouais, non, c'est clair. Elle est hyper nulle. C'est clair.